Le cardinal Diodone Nzampala Inga, archevêque de Bangui, est rentré jeudi dans la capitale après être parvenu à obtenir un cessez-le-feu à Bangasou et à mettre fin au combat qui avait déchiré cette ville du sud-est de la Centrafrique durant le week-end dernier. Le samedi passé, il y a eu une attaque au niveau de Bangasou. C'est des jeunes appelés autodéfense qui voulaient rentrer dans Bangasou pour manifester leur colère. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Avant de partir, il y a eu 64 comptés avant que je ne parte, plusieurs blessés, plus d'une cinquantaine. Et rapidement, nous avons décidé de commencer les négociations pour rencontrer les jeunes qui étaient en armes, qu'ils étaient nombreux, dans le quartier appelé Tokoyo pour leur demander de quoi il s'agit et pourquoi ils avaient les armes. Surtout, nous avons demandé de baisser les armes et d'arrêter pour discuter. Ça n'a pas été facile puisque le combat a été engagé depuis plus de 24 heures. À la fin, nous avons réussi aussi à rencontrer les leaders. Ensemble avec eux, le lendemain, nous avons pu obtenir le cessez-le-feu, déposer les armes. Ils ont fait communiquer au niveau de la radio locale pour appeler à tous les combattants à déposer les armes, ce qui a été profitable pour nous et pour tous les humanitaires, afin de soigner les blessés, de réparer des ponts aussi. Ensuite, nous avons rencontré avec eux, les combattants, dans les quartiers, afin qu'ils demandent à leurs éléments de déposer les armes. Ce qu'ils ont fait en coopérant, ils ont enlevé leur tenue, leur grigli, déposé les armes, pour demander maintenant à tous ceux qui étaient en armes de déposer les armes pour pouvoir attendre la suite des événements. Le cardinal Diodoné Nzapalainga a appelé le gouvernement à renforcer la présence de l'État à Bangasou. Au niveau de Bangasou, au niveau du gouvernement, il n'y a que 7 gendarmes, avec 2 armes. C'est insignifiant pour un pays, pour une région où il y a 36 000 ou 37 000 habitants. C'est insignifiant. J'aurais l'attitude d'en parler, à qui de droit, pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un redéploiement de l'État. Ça passe aussi par la présence des gendarmes, des policiers, pour pouvoir sécuriser. Sous-titrage ST' 501